Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, au bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'auto-hypnose, va parler d'auto-hypnose plutôt active parce que la plupart du temps quand je débriefe avec soit des partenaires, soit des personnes qui me disent bosser un petit peu en hypnose, elles m'expliquent qu'au bout d'un moment, elles s'endorment ou elles en ont un petit peu marre ou elles n'arrivent pas forcément à créer ou à savoir où s'orienter dans leur démarche d'auto-hypnose. Alors, il y a mille et une façons de faire de l'auto-hypnose, il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre, il y a vraiment celle qui peut vous correspondre et celle avec laquelle vous avez un objectif que vous êtes apte à définir et apte à observer les différentes étapes, les différentes avancées que vous pourrez prendre avec votre travail d'auto-hypnose. Comme les MP3 ou même comme une thérapie de façon générale, si vous n'avez pas de résultat, au bout d'un certain temps, ça ne vous convient pas. Quand je dis ça, c'est-à-dire la démarche que vous êtes en train de mettre en place, elle ne correspond pas à ce dont vous avez besoin. Néanmoins, attention, ce n'est pas forcément toute l'auto-hypnose ou toute la thérapie que vous êtes en train de faire qui ne correspond pas, c'est peut-être un élément qu'il va falloir déterminer pour voir ce qui bloque. Donc, la plupart du temps, quand on parle de l'hypnose, c'est qu'il n'y a pas de ça. Le ça, vous savez, je reviens souvent dessus, c'est cette espèce de pouvoir, de choses extraordinaires, d'éléments qui va débloquer les choses sans qu'on en ait forcément conscience et sans qu'on soit forcément actif dessus. En somme, notre subconscient est tout-puissant donc il fera tout, notre inconscient est tout-puissant, il fera tout, l'univers est tout-puissant, il fera tout. Et de mon point de vue, et vous le savez pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ce n'est pas du tout une réalité que je partage en hypnose. Je pense que notre subconscient est limité, a des possibilités, a aussi des éléments qu'il ne peut absolument pas mettre en place. Il y a parfois des choses que l'on peut faire, mais il faut une éducation, un apprentissage, etc. Donc, des efforts. Alors, l'idée, parfois un peu tristoune qu'on peut avoir, c'est de se dire, j'ai fait de l'auto-hypnose pendant 21 jours ou un mois sur un sujet, il n'y a rien qui a avancé. Et cette remarque-là, qui est très pertinente, c'est de se dire, qu'est-ce que je n'ai pas fait avancer pendant ce mois-là ? En gros, qu'est-ce que j'ai bloqué ? Qu'est-ce que je n'ai pas pu mettre en place ? Qu'est-ce que je n'ai pas déterminé ? Peut-être que je m'attaque à quelque chose qui est une étape prochaine dans ma démarche, mais qui n'est pas la première étape que je dois mettre en place. Il y a énormément de choses à voir. Et c'est la même chose quand vous êtes en thérapie. Il y a des moments où vous allez voir qu'avec un thérapeute, ça fonctionne bien jusqu'à un certain point. Puis après, au niveau de sa stratégie ou de sa façon de fonctionner, ce n'est plus OK. Il faut trouver quelqu'un d'autre. Il y a des moments où c'est juste d'entrer. Il y a une grosse résistance et on se dit, je ne suis pas OK avec ce thérapeute-là parce qu'il ne va pas dans mon sens. Ce qui peut aussi être un peu ennuyant. Moi, je vous invite toujours à rester un petit peu pour voir ce que ça donne. Parce que le plus important, ce n'est pas la forme que ça prend, c'est est-ce que ça apporte ou pas un plus dans le quotidien. Même si pendant la session d'auto-hypnose, dans ce qui nous concerne aujourd'hui, ça peut ne pas être particulièrement agréable, particulièrement relaxant, etc. L'idée est toujours OK, mais qu'est-ce que ça va m'apporter ? Est-ce que ça m'apporte quelque chose ? Donc, dans cette démarche, soyez toujours dans un objectif où là, il y a un résultat. Si vous le faites juste pour vous détendre, c'est génial. Par contre, il est impératif qu'au bout de quelques jours ou quelques pratiques de vos sessions d'auto-hypnose, vous puissiez avoir réellement un début de relâchement, de relaxation, etc. On ne parle pas de trucs incroyables. Quand je parle de réussite, de résultat, c'est vraiment des petites choses. Des choses où vous pouvez vous dire, OK, là-dessus, c'est vrai que j'ai avancé. OK, sur cet élément-là, par rapport à telle ou telle problématique, je m'aperçois que je n'ai pas le même comportement. Je n'ai pas la même compulsion, je n'ai pas la même façon de percevoir les choses, je n'ai pas le même dialogue intérieur. Ces petites choses-là, qui ne sont peut-être pas les plus marquantes et pas les plus vendeurs pour chacun d'entre nous, c'est pourtant par ça qu'on va avancer. Donc, moins d'attentes excessives liées à « il va se passer quelque chose d'incroyable ». Même si parfois, ça arrive, mais les stats étant plus basses à dire « il y a un truc incroyable », que l'auto-hypnose est plutôt éducatif et un travail de répétition, plutôt que des sessions uniques qui changeraient ad vitam la vie des gens. Pour permettre d'avancer, pour éviter aussi d'avoir cette sensation où il y a une passivité, je reviens régulièrement sur l'action dans l'hypnose. L'hypnose active, l'hypnose corporelle, l'hypnose où vraiment vous êtes, vous, dans une démarche où vous incluez votre corps, c'est quelque chose d'essentiel. Vous pouvez le faire avec de l'EFT, vous pouvez le faire avec de l'EMDR, vous pouvez le faire avec du TPA, vous pouvez le faire avec des gestes dans le vide, vous pouvez le faire avec des mimes. L'idée étant vraiment que vous soyez dans le travail projectif que vous êtes en train de faire en interne. C'est-à-dire, si c'est pour des choses toutes bêtes, type une compulsion par rapport à quelque chose, vous amusez juste à répéter stop, non je ne veux pas, ou comment vous diriez non je mets à distance, ou comment, et là on pourrait reprendre des notions comme les switch, etc. Balancer au loin l'envie, le désir. Soyez le plus possible dans des démarches où vous impliquez votre corps. L'auto-hypnose, ce n'est pas forcément étalé dans votre lit ou assis en train de partir le plus relaxé possible, sachant qu'une session en pure relaxation, c'est bien, mais c'est rarement celle qui nous permette d'aller dans une démarche proactive dans notre problématique. On peut partir avec une suggestion de base, néanmoins, en la répétant plusieurs fois, vivez-la. Et pour la vivre, le mieux, c'est vraiment de la mimer, de faire comme si, de travailler avec. Pas simplement rester assis ou rester allongé et vous dire, je suis en train de le visualiser. Créez du mouvement dans le corps. Créez constamment une action. Pour les personnes qui sont plus orientées vers de l'énergie éthique, il y a énormément de styles énergétiques qui vont faire des auto-soins, c'est-à-dire mettez vos mains aux endroits où vous avez mal, aux endroits où vous en avez besoin, ou pour certains, ça va être sur les roues d'énergie, les chakras, etc. Qu'importe en fait, la démarche que vous faites, l'important est de réaliser un travail en hypnose qui va être complet, un travail en hypnose qui va être dynamique. Pour moi, l'hypnose dynamique est quelque chose d'utile parce que quand on répète tous les jours, tous les jours, plusieurs fois par jour de l'auto-hypnose, on se rend compte qu'il y a des moments où on est beaucoup moins actif, on est beaucoup plus proche d'un état d'endormissement qu'un état de travail sur soi. Et bien sûr, si c'est un de vos objectifs, ça ne vous pose pas de problème, mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Donc, soyez sur des démarches où quand vous voyez votre session d'auto-hypnose, vous n'êtes pas en train de vous focaliser ou en tout cas vous vous focalisez sur des choses qui n'ont rien à voir avec votre objectif, peut-être vous interrogez sur ce que c'est, mais n'hésitez pas à vous lever, n'hésitez pas à faire votre session d'auto-hypnose, les yeux ouverts, n'hésitez pas à faire vos sessions d'auto-hypnose vraiment, comme je vous disais, sur du mime, sur de l'action, sur un ensemble d'éléments où on revient sur de l'hypnose symbolique, ok, j'imagine ma problématique dans la main, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'elle me dit, comment je parle avec, parler à voix haute, n'hésitez pas à aller complètement dans quelque chose qui va être joué, mais dans cette trance-là. Donc, l'important au départ, c'est votre processus inductif qui dure quelques secondes, puis après, votre approfondissement, pour, comme d'habitude, bien connaître ce qu'est votre trance. Alors là aussi, à cette question, comment je sais que je suis en trance, l'idée est, peut-être, si vous n'avez vraiment aucune idée, d'avoir fait déjà une première session pour voir comment vous vivez votre trance, à savoir que quand c'est de l'hétéro-hypnose et de l'auto-hypnose, c'est pas tout à fait la même chose, vous ne vivez pas de la même façon, il n'y a pas quelqu'un qui vous guise, mais ça vous donne quand même une idée de comment vous allez vivre cet état, cette communication entre le conscient et le subconscient, en diminuant le facteur de jugement, et ça peut être utile pour vous d'avoir une première idée. Et enlever aussi les fantasmes de ce que ça doit être vivre une trance, comme ça, quand vous allez vivre votre trance en actif, quand vous allez bouger, peut-être ouvrir les yeux, marcher, crier, faire des choses, vous allez vous rendre compte que vous êtes beaucoup plus impliqué, que vous allez mieux comprendre comment fonctionne votre trance, et vous allez avoir, là encore, certainement des résultats qui sont bien plus marqués et marquants, et dès lors, vous avez une utilité de votre utilisation quotidienne ou hebdomadaire de vos séances d'auto-hypnose. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook et YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon, et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. B1, ciao.